Alors, salam, je viens d'avoir la nationalité française grâce à toi. Ah, tu viens d'avoir la nationalité. Oh, bah voilà, tu montes avec nous. Bi'idnillah, si t'es pas là, c'est pas grave. Ah bah on te fait... Il y en a qui vont te faire des youyous là. Camelia, tu dois monter avec nous. Je cherche pas. Ah non, non, je rigole. Si t'es en famille, je comprends, je comprends. Félicitations, Camelia. Merci, Barakallahu, merci, c'est gentil. Franchement, Allah, ça fait plaisir. On est contents pour toi. Bientôt, on se connaît pas. C'est grâce à toi aussi. Grâce à Dieu, surtout. C'est grâce à Dieu aussi, Allah. Surtout. Est-ce que tu peux nous dire rapidement, Hakka, juste un teaser et revenir demain avec l'épisode complet ? En fait, je suis un peu stressée. C'est la première fois que je m'entends en live. Peut-être que c'est l'émotion. Camelia, est-ce que tu peux nous donner rapidement les dates, notamment, sans rentrer dans le détail, et tous ceux qui me demandent. Oui, effectivement, je vais mettre le live sur YouTube, comme ça, si jamais quelqu'un va le louper. Voilà, il y a tout le monde qui te félicite, déjà. Merci, c'est gentil. Merci, barakallahu al-fikum. On va dire, mashallah, aussi, on va pas te porter la reine. Non, mais non. Et du coup, en gros, en fait, c'est possible de nous dire quand est-ce que tu as déposé et quelle région et quand est-ce que tu as eu l'entretien, le délai, voilà. En fait, j'ai déposé mon dossier le 14 juillet 2022 ou 2023? Non, 2023. Ok, très bien, c'est assez court. Voilà, il y avait la police, en fait, un policier qui venait chez moi au mois d'août. Ah, ok, ça marche. Il m'a posé juste quelques questions. Comment vous vous êtes rencontrés? Faites quoi comme activité avec vos enfants et tout? Excuse-moi, est-ce que c'est par mariage? Oui, c'est par mariage, oui. Ok, donc les amis, on est avec une demande de nationalité par mariage. C'est pas par décret. Du coup, vous nous l'avez très souvent demandé par mariage. Nous avons le cas de mariage. Ben, après, le policier m'a dit normalement, je dois vérifier les chambres et tout, les habits, les salles de bain et tout. Il m'a dit, ben, de toute façon, je vois que vous êtes ensemble et tout. Ben, je regarde pas. Ok, ça marche. Voilà. Et après, j'ai eu mon entretien. J'ai passé mon entretien le 23 novembre. Le 23 novembre dernier, ok. Et alors, lors de cet entretien, comment ça s'est passé? Très bien. Ben, je m'en doute pas. Pendant deux mois, je regarde ton live et j'arrête pas de noter toutes les questions et les réponses dans un petit cahier, en fait. Ok. J'ai appris tout. J'ai ma fille au collège. À chaque fois, je lui dis, viens, vas-y, pose-moi une question et j'essaie de répondre. C'est bien, du coup, tu t'es entraînée avec ta fille. Ça, c'est super. Oui, voilà. Et c'est grâce à ton live, la vérité. Barakallah oufiq. Voilà, ça fait plaisir. Alhamdoulilah, au moins, ça a pu t'aider. Merci, barakallah oufiq. Du coup, dis-nous, comment ça s'est passé l'entretien? Après, on va passer pour la suite. L'entretien, il y avait quoi? Il y avait deux parties. Une partie pour l'administratif, tes documents. Et derrière, ça a été pour les questions, c'est ça, si je résume bien? Oui, voilà. Je suis partie avec mon mari. Du coup, je suis rentrée la première. Il m'a demandé des papiers à ramener avec moi. Les certificats de scolarité des enfants de 2023, oui. J'ai oublié des... Voilà, j'ai donné tout ce qu'il m'a demandé de ramener. OK. Après, il m'a posé des questions. En fait, vous êtes rencontrés où? Vous faites quoi comme activité avec les enfants? Alors, je me permets de t'interrompre. Donc, ça, du coup, t'as fini avec les documents. On t'a pas demandé des documents auxquels tu t'es pas préparée, j'imagine. Non. Non, non, non. Des traductions que t'as pas faites, non? Non, 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 non. OK, super, parfait. Du coup, la partie questions, il y avait directement une transition? Ou plutôt, il y avait une transition? Ou les questions ont directement... Non, directement les questions. Elle, en fait, la dame, elle regarde le dossier et tout, elle vérifie. En même temps, elle me pose des questions. OK, d'accord. Oui, c'est à la fin, ça. Qui m'a donné un papier à signer comme quoi j'ai vérifié tout. Voilà, mon nom, mon prénom, ma date de naissance et tout. Alors, attends, on va pas aller à la fin directement. On va d'abord... J'essaye un petit peu de... Du coup, en fait, quand il tente de poser les questions, c'était quoi la première question qu'on t'a posée? La première question, vous êtes rencontré où? OK, vous entendez les amis. On lui a posé la question, on lui aurait posé la question, vous vous êtes rencontré où? C'est ça? OK, donc ne le dis pas, ne répond pas. Question suivante. Aussi, elle m'a dit, en fait, la date de mariage, c'est quand? Parce qu'elle avait une... Elle avait l'acte de mariage. Du coup, je suis obligée de lui dire la date exacte qu'on a fait l'acte de mariage et tout. OK, très bien. Question suivante. Parce que c'est du privé. C'est du privé, c'est pour ça que je ne rentre pas trop là-dessus, enfin là-dedans. Question suivante. Après, elle m'a dit, en fait, faites quoi comme activité, vous et vos enfants et tout. OK. Après, elle m'a demandé, est-ce que vous êtes... Est-ce que vous êtes adhérent dans une association? Voilà. Donc, les amis, on lui a demandé, on lui aurait dit, est-ce que vous êtes membre d'une association? Voilà, c'est ça. Est-ce que vous êtes aussi, vous, membre ou pas d'une association? Voilà. Très bien. Camélia, j'imagine, si ce n'est pas indiscret, tu étais membre ou pas du tout? Oui, oui. OK. Donc, ne dis pas de détails sur l'association. OK, ça marche. Question suivante. Après, elle m'a dit, après, elle m'a dit, quoi? C'est tout. Et après, elle m'a dit, pourquoi vous voulez-vous être française, devenir française? Ah, la fameuse question. Voilà. OK. Après, elle m'a dit, vous pouvez appeler votre mari parce qu'il était en salle d'attente. OK. Donc, tu as appelé ton mari? Oui. Il nous a convoqués, en fait, nos deux. Oui, bien, tous ceux qui, parce qu'hier, il y avait beaucoup de personnes qui nous demandaient est-ce qu'on peut nous convoquer ou pas, l'exemple, il est là, l'exemple vivant. On lui aurait plutôt demandé de ramener son mari dans la salle, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. OK, très bien. Continue, vas-y. Bien, moi, c'est bon, en fait. Il a fini avec moi. OK. C'est ça, les questions. Ah, donc, pour ta part, mais est-ce que tu lui aurais posé les mêmes questions que toi ou c'est différent? Voilà, les mêmes questions que moi. Ah, OK, d'accord. Ça marche. Et tu étais présente ou pas du tout? Oui, il m'a dit, vous pouvez rester, il n'y a pas de problème. Vous entendez les amis, pour tous ceux qui... Mais par contre, j'ai des copines, en fait, ils ne sont pas restées, en fait. Ils ont fait rentrer la dame, voilà, et après, il est sorti, et le mari qui est rentré tout seul. Ah, donc, il y en a qui peuvent rester, il y en a qui... Moi, ça va, je suis tombée sur une personne, franchement, elle est très gentille. Super, parfait. Il y a Mia qui te pose, par contre, les amis, tous ceux, parce que j'ai d'autres questions pour elles, je sais qu'il y a le match, donc ne les inquiète pas. On va essayer de finir, j'espère, avant la mi-temps, le grand maximum. Voilà. Si vous avez des questions pour elles, en attendant, notez-les bien, s'il vous plaît. Comme ça, dès que j'aurai fini avec les questions, vous pouvez, je pourrai reprendre vos questions. Pardon, du coup, notre invitée, Camilia, donc, est-ce que, lorsque ton mari est passé, donc, tu nous as dit comme quoi, pour tous ceux qui nous regardent, on est dans un cas de demande nationalité par déclaration, par mariage, et du coup, on lui aurait posé plusieurs questions, mais surtout sur la vie privée. Tu m'arrêtes si je me trompe, et on lui aurait aussi demandé à son mari de la rejoindre à la salle. Il y a quelqu'un qui me demande en commentaire, c'est quelle préfecture ? Non, ne dis pas, juste la région, ne dis pas le département. Je m'attends que vous me posez des questions. Ah. Je peux dire, c'est quelle préfecture ? Non, moi, je ne préfère pas, parce que ça reste du privé, mais dans la région, à la limite. C'est annoncé dans le 54. Ah, je t'ai dit la région, vous t'avez lancé ? Ah bah, oh là là ! C'est bon, pas grave. Non, mais, c'est pas de souci. Ok, donc, qu'est-ce que, tu m'as, j'allais te dire un truc, mais j'ai oublié. Non, moi, je suis un peu stressée, c'est la première fois que je m'entends, là, il va. Ah, il va, il va. Ah, il va, il va. Alhamdou, là, au moins, tu montes pour la bonne raison, masha'Allah. Voilà. Tu montes pour partager, pour aider les autres, donc ça fait plaisir. Merci, Barak Allah. Du coup, qu'est-ce qu'on t'a dit après, lorsque t'as répondu et ton mari a répondu, qu'est-ce qu'on t'a dit ? Bah, après, en fait, c'est bon, il a demandé la pièce d'identité à mon mari pour vérifier l'adresse et tout ça. Et après, elle m'a donné une feuille, en fait, bah, je dois signer une feuille où il a bien écrit mon nom, mon prénom, la date de naissance. Je dois vérifier si c'est bon. Ah, donc, si c'est bien toi, enfin, si c'est bien Louis ou pas. OK, très bien. Et j'ai signé et tout. Après, elle m'a dit, écoutez, bah, vous pouvez attendre dès que c'est un an. Ah, d'accord. Donc, c'est un très grand un an. Voilà. Masha'Allah. Masha'Allah, on touche le bois. Et d'ici là, par contre, il n'y a pas eu des questions sur l'histoire, sur la culture, sur politique, rien du tout ? Non, rien du tout. Et en plus, tu étais bien préparée et tout. Tant mieux, tant mieux. Ça va, du coup, tu étais bien préparée. Mais là, si tu me poses des questions, j'ai tout oublié. Du coup, en fait, tu avais activé la mémoire. Voilà. Un jour après, tu l'as désactivé. Des fois, ma fille me pose des questions. Je dis, bah, écoute, c'est bon, j'ai oublié. Bah, c'est bien. Du coup, ta fille, même maintenant, au moins, elle a appris des choses avec toi. Donc, c'est bien. Bah, même mon mari, hier, il m'a dit, bah, tu peux dire à Driss que même mon mari, hier, bah, en fait, quand je regardais ton live, mon mari est à côté de moi à chaque fois. Des fois, quand tu poses des questions, lui aussi, il connaît, bah, il ne sait même pas la réponse. Il a appris plein de choses à cause de toi aussi. Ah, l'Akhamdoulilah, tu lui passes le bonjour, il peut monter avec nous quand il veut. Merci, Barakallah. Ça fait plaisir, Allah, ça fait plaisir ce que tu nous dis. Et donc, les amis, si vous pouvez nous dire vos questions. Moi, j'avais une toute dernière question avant de passer aux questions, parce qu'il y en a pas mal. Est-ce qu'on t'a dit quelque chose, peut-être, avant de partir ? Est-ce qu'on t'a dit, si tu reçois la réponse dans un délai de un mois ou deux mois, ça veut dire que c'est négatif ? Sinon, c'est positif ? Non, rien de ça ? Non, il m'a dit, bah, vous pouvez attendre, c'est un an, et c'est tout. Ok, Alhamdoulilah, c'est bien. Alors, est-ce que tu as eu un test de français, B1, B2, ou pas du tout ? Le B1, oui. Le B1, donc, ok. Donc, pour toi, c'était le B1. Il y en a qui te félicitent, mashallah. Alors, vous pouvez, les amis, poser la question. Est-ce que les enfants dans une école privée ou publique ? Dans une école privée ou publique ? Par contre, je filtre, hein, j'ai pas mal de questions qui sont privées. Ok, donc, il y a pas mal de questions sur le B1. Elle a répondu, les amis, bonsoir, Berja. Il ne faut pas oublier, ça concerne l'histoire de France aussi, ouais, mais dans son cas, on ne lui a pas posé. Oui, il y a pas mal de questions sur le B1. Ouais, félicitations pour elle. La durée combien entre l'entretien de police et la convocation à la préfecture, s'il vous plaît ? La question de Marie-Antoinette. La police, c'est témoin d'août. Oui. C'est en octobre. En octobre, on vous laisse calculer. Septembre, octobre, donc deux mois. Deux mois, oui. Ok, très bien. Question suivante. On va reprendre les questions. Oui, est-ce que vous, il y en a qui disent, est-ce que vous travaillez ? Tu peux dire oui, tu peux dire non. Là, pour l'instant, non. Ok. Ok, donc tu as déjà travaillé. Il m'a posé la question, là, est-ce que vous avez déjà travaillé ou pas ? Oui. Ah, donc tu as déjà posé la question. Et après, je vous donne les dates, les dates, en fait, quelle année je travaillais, c'est où exact. Ok, est-ce qu'il t'en... Pardon, excuse-moi, alhamdoulilah. Est-ce qu'il t'en demande de l'acte de naissance ? Oui, oui. Ok, donc il y a la question de qui il y a. Je peux dire les papiers qui m'ont... C'est suivi, là. Vas-y, c'est général, vas-y. Bah, en fait, ils m'ont demandé mon acte de naissance. Ok. Ils m'ont demandé l'acte de naissance de ma mère. Ok. Bah, ils m'ont demandé aussi l'acte de décès de mon père, l'Arahman. L'Arahman, m'shine. Ils m'ont demandé l'acte de mariage de ma mère. Ok. Bah, normal, c'est tout, ils m'ont demandé que ça. Bah, pour... je parle des documents de Maroc que je dois ramener de Maroc. Ah, du coup, tu veux dire avant l'entretien ou c'était pendant ? Non, non, c'est... Bah, en fait, j'ai tout envoyé avec le dossier. Ok. Donc, c'est pas des documents que tu as ramenés avec toi le jour de l'entretien ? Non, non, c'est juste les certificats de scolarité de mes enfants, ce qu'ils m'ont demandé. Bah, avec Allah. Et du coup, après l'entretien, comment ça s'est déroulé ? Comment t'as suivi l'avancement de ton dossier ? Comment t'as eu les notifications ? Comment t'as eu la réponse ? Ça aussi, c'est intéressant. Ils m'ont envoyé un mail, en fait. Ok, envoyé un mail. Ils m'ont envoyé un mail, comme quoi que... Ben, ils me félicitent, comme quoi que j'ai... J'ai bien acquis la nationalité française. Ok. Et après, ils m'ont envoyé aussi une attestation sur l'honneur. C'est toi qui a fait l'attestation sur eux ? Mais c'est eux qui m'ont envoyé une attestation sur l'honneur. À remplir ? Oui, pour l'envoi de déclaration originale de nationalité. Oh, et du coup, c'est quoi cette déclaration sur l'honneur ? Comme quoi t'as reçu ? Je dois écrire mon nom, mon prénom, la date de naissance, la résidence... Ben, la date de naissance, l'adresse, code postal et tout ça. Ok. Et après, ben, ils m'ont posé... Ben, ils m'ont donné des questions et je dois coucher une seule case, en fait. Ok. Ben, pour le... En fait, pour la titre de séjour, parce qu'ils m'ont demandé de leur envoyer ma titre de séjour. Ok. Et aussi, ils m'ont demandé est-ce que je peux garder ma nationalité originale ou pas ? D'accord. Donc, tout ça, c'était dans le courrier ? C'était sur l'attestation sur... Oui, voilà. Et du coup, t'as coché tout ce que tu voulais, tout ce que tu voulais ? Oui, j'ai coché, en fait, que je donne juste photocopie de ma titre de séjour. Ok. Et ma titre de séjour, je dois le donner, en fait, le jour où je peux... Voilà. Je peux commencer mes démarches à la préfecture. À la mairie. À la mairie. D'accord. Donc, ça a été... Ok. Très bien. Et du coup, est-ce que derrière, t'as été convoquée pour la cérémonie ou pas encore ? Non, pas encore. Ok. T'as fait ta demande en ligne d'extrait de naissance, de passeport ? J'ai rien fait encore. Ah, b'hamdoulilah. J'ai le fait l'Indien, inch'Allah. Inch'Allah. Tu peux... Tu vas le faire en ligne ou c'est... Tu vas directement sur place ? Non, je vais directement, en fait, sur place. Ah, bah, écoute, c'est bien. Comme ça, m'ach'Allah. Rabbi, Rabbi, on reprend avec les questions. Combien de temps après le rendez-vous ? Elle vous a dit que le rendez-vous, c'était en novembre. Et on lui a répondu, c'est ça, en... 18 janvier. Ah, bah, m'ach'Allah. Voilà. Il y en a qui te disent, est-ce que vous avez oublié le... Enfin, est-ce que vous avez fourni le P237 ? C'est un truc pour les impôts ? Je ne sais pas, en fait, parce que c'est mon mari qui est... Qui s'est occupé de dossier. Ok, d'accord. Il y en a qui... Il y en a qui disent, c'est quoi le B1 ? Est-ce que tu sais... C'est un FF ? Bah, en fait, le B1, c'est un... Bah, je ne sais pas, moi, j'ai pris un rendez-vous dans une école. Ok. Bah, ils m'ont posé... Bah, en fait, je suis partie... J'avais un rendez-vous à 9h et je suis rentrée chez moi jusqu'à 15h30. Ah bon ? Oui. Ok, d'accord. Début, on est rentré, on s'est présenté et tout. Bah, après, on était 5 dans une classe. Ok. Bah, après, bah, il nous a donné des questions. Et on doit, en fait... Après, il nous a fait un... C'est comme un CD, en fait, sur un truc. Et d'un coup, il faut que tu écoutes. Il y a le monsieur qui parle. Et toi, les réponses... En fait, on a les réponses dans le dossier qu'il nous a donné. On doit coucher, en fait, la bonne réponse. D'accord. Donc, tu coches la bonne réponse sur la feuille, bien sûr, sur l'ordinateur. Sur la feuille, mais il faut écouter. Il faut écouter. Par exemple, il y a un dialogue entre deux personnes. Yeah, oui. Juste un exemple. Bah, il parle de... Je ne sais pas. Ah, bah, moi, en fait, j'ai un rendez-vous à 15 heures. Est-ce que... Voilà. Mais toi, en fait, tu dois écouter. En même temps, tu as les réponses. Tu as plusieurs réponses dans la feuille. D'accord. Mais du coup, tu n'as pas parlé. Non, c'est juste dans le... C'est juste dans l'expression... Enfin, l'expression écrite et de la compréhension. Voilà. Non, bah, après, il nous a demandé de... D'écrire un texte. Ok. Quand même, d'accord. Voilà. Bah, moi, en fait, ils m'ont demandé de... Par exemple, j'ai une copine, en fait, qui voulait changer de... Qui voulait... Qui voulait aller en Amérique pour travailler. Oui. Et il est un peu stressé et tout. Je dois lui envoyer un message pour l'aider, pour l'encourager et tout ça. D'accord. Donc, du coup, elle l'a passée ou pas encore ? Non, moi, c'est juste un exemple que... Ah, un exemple. Ok. Je crois. Je m'en fiche. Et du coup, moi, je dois écrire une lettre pour elle, comme quoi que je dois l'encourager et tout ça. Mais il faut 180 mots, hein. Ah, 180 mots, quand même. Donc, pour savoir est-ce que tu t'exprimes bien et tout. Et donc, tout ça, c'est sur l'ordinateur. On est d'accord ? Non, non, non. C'est dans une école. J'ai pris un rendez-vous dans une école. C'est là-bas où j'ai passé mon TCF. Parce qu'il y en a, dans les commentaires, ils te disent qu'on ne le passe sur ordinateur. Tu réponds sur ordinateur. Donc, toi, tu as écrit au stylo. Oui, c'est au stylo, oui. Ah, ok. Ça marche. Ok, écoute. Regarde. Parce qu'il y a un million qui dit qu'on est sur un ordinateur, un casque. On écoute et on répond en fonction des réponses. Non, non, non. En fait, il n'y a pas de casque. Il n'y a rien. C'est sur un ordinateur et tout le monde écoute. Les cinq personnes qui étaient avec moi, ils écoutent aussi. D'accord. Mais du coup, le résultat derrière, il est instantané ou bien on te l'envoie par la suite, en suivant ? Je n'ai pas compris, en fait. Pardon, le résultat du TCF, il était instantané ? Non, non, ils me l'ont envoyé un mois après. Un mois ? Non, un mois. Je ne sais pas. Machallah. Non, non, 15 jours après. Oui, ça prend un peu du temps. Les amis, prenez, il faut prendre compte du délai, j'imagine, de ce temps-là. Il y a la partie orale aussi. Ah, il y a la partie orale ? Oui. OK, d'accord. Franchement, c'est intéressant ce que tu nous expliques là, parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ces explications. Voilà, il y en a qui te disent maximum trois semaines. Donc, tu as raison, Camélia. Voilà, ce n'est pas direct. Donc, est-ce que vous avez, les amis, des questions pour Camélia ? Parce que là, on ne va pas trop la retenir. C'est déjà, ça fait 25 minutes qu'elle est avec nous. Machallah, ça fait plaisir, ça passe vite aussi. Et du coup, oui, enfin, il y en a qui disent, ils n'étaient pas avec nous par mariage ou par décret. Non, on a dit, c'est par mariage. La ville, on a dit, c'était, enfin, moi, je ne veux pas la répéter, orale devant deux jurés. Mais franchement, elle répond, alors, attends, elle répond bien. Alors, du coup, en suivant, moi, j'ai payé 260 euros pour faire le B1. Je pense que c'est un peu cher, non, le 260 ? C'est 100 et quelques. 100 et quelques ? Oui, 170, je crois. Eh bien, écoutez, donc, dites-moi, combien vous l'avez payé ? Est-ce que vous aussi, vous l'avez payé comme ça ? Moi, j'ai reçu mon attestation de B1 en trois jours. Voilà, donc, ça dépend de chacun. Regarde, il y en a qui l'ont payé 144, 120, 170, 130, 160, 180 pendant la période du Covid. Et écoute, donc, attends, il y a qui qui veut ? Marwa, tu veux monter avec nous, mais est-ce que c'est… Oui, Aïcha, oui, j'ai traduit. Il y a Aïcha qui m'a demandé ce qu'elle a traduit l'acte de mariage de ses parents, oui. Ok, donc, tu es en train de lire en même temps. Pourquoi vous ne répétez pas ? Bah, on ne fait que répéter depuis toute l'âge. Est-ce qu'il y a des règles de quand, s'il vous plaît ? Est-ce qu'il y a des gens qui habitent à quand ? Bah, écoute, merci beaucoup, parce qu'il y a pas mal de questions, mais je ne veux pas… Sinon, on est là jusqu'à 22h. Moi, je voulais juste faire un petit live rapide pour, déjà, pour avoir le retour de Camélia. On la félicite et on la remercie aussi de partager avec nous, parce que ça fait plaisir. C'est généreux. Inch'Allah, tout j'allais à l'élevé, comme on dit, on aura. Merci, c'est gentil. Et, par contre, Marwa, est-ce que tu veux monter avec Camélia ou tu veux monter seule ? Tu nous dis en commentaire, s'il te plaît. Par contre, je veux juste que vous fassiez des félicitations à Camélia, juste pour une question. Moi, je voulais remercier vraiment Camélia pour ce partage. On la félicite encore une fois, parce qu'on n'a pas tout le temps des gens qui ont eu la nationalité. Donc, c'est pour ça qu'on la félicite. Et merci encore une fois, Camélia, d'être avec nous. Enfin, je ne te le dis pas combien de fois je t'ai dit. Avec Vivian. N'hésite pas, dès que tu aurais fait la demande de tes documents et qu'une fois que tu aurais assisté à la cérémonie. Je t'envoie la photo. Mais, mais, flou, t'écoutes d'années, c'est ok ? Inch'Allah. Inch'Allah, ça fait plaisir. Tu passes le bonjour à toute la famille, m'incha'Allah. Merci, Barakallahu Fek, qu'Allah. Bienvenue. Ça ne veut pas dire que ça va être le sunah, non ? Non, 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 je dis que ça va être le sunah. Et bon courage et on félicite tous. On lui dit aussi, m'incha'Allah. Barakallahu Fek, qu'Allah. Et à bientôt, m'incha'Allah. Merci, Barakallahu Fek, qu'il s'il y en a. Merci, Barakallahu Fek, qu'il s'il y en a. J'ai vu tout le temps tes vidéos, tes lives et tout. Et tu as passé l'entretien avec la préfecture ou pas encore ? Oui, 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 je l'ai passé. C'était passé très, très bien. Même les questions et tout ça ? Oui, j'ai répondu toutes les questions de l'histoire et tout ça. Ah ben par contre, tu montreras avec nous, encha'Allah, jeudi. Et tu nous diras les questions qu'on t'a posées. Ah ben, il pose des questions surtout, il a posé sur quel est le maire, quel est le nom de le maire, ou l'énigme Thala, la française, avec. Il a posé, il faut que je les écris. Ah ben, tu sais quoi, tu as assez de temps, jusqu'à jeudi, incha'Allah. Incha'Allah. Tu auras le temps, Raka, tu postes, si tu peux te rappeler, comme ça tu viens. Parce qu'il y a pas mal qui te dit, par exemple, il y a Arkiya, elle te dit, on veut bien que tu nous fasses ton retour. Donc c'est déjà pas mal. Incha'Allah. Donc, Raka, au moins, comme on est fait à dos. En même temps, d'ici là aussi, les amis, par contre, c'est quelle région ? C'est dans l'Aude. Dans l'Aude. Donc les amis. Je l'ai passé, je l'ai passé, l'examen, c'était une erreur de leur part. Je l'ai passé à Montpellier, à la préfecture de Montpellier. Ok. Oui, oui. D'accord. Oui, il était étonné. J'ai dit, mais c'est vous, vous m'avez fait ça. J'étais obligée d'aller de l'Aude jusqu'à Montpellier. Ok, ben écoute, tous ceux qui habitent à Montpellier, si vous avez de retour à faire à Miaou, enfin, excuse-moi. Ça, c'est juste, c'est mon chat qui se voit Miaou. Excuse-moi, parce que c'est le truc un peu rigolo. Mais il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des gens qui habitent, qui sont dans la même région que notre ami qui est ce soir avec nous ? Et du coup, soit ils nous écrivent ce soir, de toute manière, je vais l'inviter aussi jeudi prochain, si tu veux monter avec nous aussi, comme ça, tu exposes ta situation. Et s'il y a des gens dans la même situation que toi, comme ça, on peut savoir les délais moyens, s'il y a quelqu'un dans la même situation que moi, Raka, pour avoir une idée, plutôt que toi, pour avoir une idée. D'accord ? D'accord, Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501